bonjour à toutes et à tous c'est bexaki dans ce retour jeudi pour une nouvelle vidéo et non ce n'est pas une annonce malgré qu'il y a le fond et seulement la webcam pour l'instant puisque zbem voilà aujourd'hui nous sommes ici pour présenter et pour faire pourquoi pas le premier épisode d'un let's play je ne sais pas encore ça dépendra de vos réponses dans les commentaires si ça vous intéresse tout ça enfin voilà quoi puisque nous sommes aujourd'hui sur brave enfin sur brave frontière non sur brave xvues alors pourquoi j'ai hésité avec brave frontière et bien tout simplement puisque ça pourrait surprendre quelqu'un pas quelqu'un du monde mais malgré ce sont un final fantasy ça a été développé par gummi en collaboration justement avec square nx donc ils font les final fantasy pour donner ce jeu mobile alors de suite pourquoi est-ce que j'ai commencé à jouer à ce jeu mobile puisqu'on m'a dit bex va laisser merde va l'essayer il est particulier mais il te rappellera quelque chose vraiment et du coup je me suis dit bon allons l'essayer et après l'avoir lancé la jouer sur l'écran d'accueil vous êtes en mode ah oui oui alors les joueurs de brave frontière oui tout de suite pourquoi il y a une petite annonce maintenance maintenant sera lieu le 8 7 c'est demain ça c'est demain de 9h à 11h ok bah vous savez que demain il mise à jour sachez le c'est important de 9h à 11h voilà fin peu importe donc regardez ce menu principal nous sommes alors là on peut pas faire plus proche un j'ai envie de vous dire que brave frontière il ya vraiment la marque de gummi il ya vraiment la marque de gummi par à peu près pas mal de trucs en fait donc on va commencer comme d'habitude par une rapide présentation une fois que la présentation sera faite on pourra un petit peu voir les phases de combat tout ça mais on va d'abord commencer par parler un petit peu du système d'unité alors de fait les unités comme je vous l'ai dit on se rapproche d'un brave frontière pourquoi alors je vais à des comparaisons tout le temps mais c'est normal c'est le même développeur donc vous comprenez bien que moi j'ai joué énormément brave frontière 52 épisodes on m'a dit d'ailleurs je vais tendance à faire des comparaisons même si déjà ce jeu là est pour moi bien au dessus sur certains points essentiels qui font que même s'il est sorti il n'y a qu'une semaine ça fait qu'une semaine qui sorti environ il est déjà au dessus de brave frontière alors déjà les unités comme vous pouvez le voir si je clique sur l'unité on va faire on va faire autre chose on va faire fermer on va faire liste des unités ce sera plus simple voilà donc les unités que vous pouvez voir ici vous avez leurs niveaux tout en haut les pv l'attaque l'attaque magique les pm donc les points de mana la défense et le psy le psy je n'ai aucune idée de ce que c'est comme ça au moins je suis honnête avec vous je n'en sais rien donc ensuite vous avez plein plein de choses donc c'est plus complexe au niveau des unités en elle-même que brave frontière mais c'est facile à comprendre c'est plus compliqué mais c'est facile à comprendre vous avez ici une petite ligne alors c'est je peux pas vous la montrer avec mon dos je peux vous peut-être vous la montrer avec ma souris je peux vous la montrer que ma souris c'est pas beau cette ligne ici qui correspond aux équipements que peuvent porter votre héros notamment ici moi j'ai un aventurier c'est bras barts pardon d'après un certain site de ranking sa quatrième meilleure unité du jeu troisième avant que le patch qui sort demain quand vous regardez cette vidéo si vous la regardez le jour de sa sortie avec chez lui lui qui passe en première et donc qui recale barts au quatrième grand mais si à toutes les armes qui peut porter ici nous avons notamment les traits donc ce sont tout simplement ses résistances élémentaires et ici ses résistances aux altérations d'état donc en gros ça c'est le pourcentage de chance que des quand il ya que ces éléments là fasse moins dégâts et là c'est le pourcentage de chance ou du moins la résistance en nombre faire un chiffre pardon que ces effets ne vous affecte pas par exemple le poison la blindness l'endormissement le réduit au silence la paralysie le stun je ne sais pas ce que c'est et la pétrification par exemple ensuite ici on a la magie ce sont les sorts que vont pouvoir utiliser vos unités ici notamment ce héros là permet de rendre enfin de réduire la résistance élémentaire d'un héros adverse voilà c'est pratique c'est utile et si le spécial qui sont les compétences une différence entre les magies et la compétence enfin les magies entre guillemets et les compétences puisque les spéciaux on a soit des passifs soit des actifs mais comment dire ça c'est lançable à tous les tours avec des pm la magie aussi mais la magie souvent consomme plus de pm face et vous avez compris quoi il ya des perso contre la veille enfin des magies d'autres conduit spécial d'autres conduit spécial pas de magie voilà et la petite particularité surtout c'est qu'au niveau du spécial on en débloque plus du moins pour ce héros là plus si on prend par exemple on en prend un autre on prend shadow si je prends magie vous ne posez pd vous lui il n'a pas de sort et là il lui manque encore deux spéciaux à chopper sur le long terme voilà par exemple après si je prends lui par exemple on est sur magie il n'y en a pas spécial il a déjà tout voilà voilà et donc parce que c'est bien j'ai dit tout ça mais on n'a pas fini donc vous avez ici magie très spéciaux donc ça on s'en fout et vous avez ici bouton équipement bouton équipement ce qui fait que vous avez tout simplement une arme alors ça dépend du personnage que vous utilisez et de ses capacités de port d'armes par exemple vous équipez deux dagues vous pouvez pas équiper deux épées à demain c'est pas possible pareil si vous avez la compétence ambidex si vous voulez pas vous pouvez pas le faire il faut la compétence ambidex si vous avez la compétence ambidex vous pouvez porter deux armes à une main par exemple deux épées à une main par exemple ou deux dagues mais si vous n'avez pas la compétence vous pouvez pas donc mon héros peut tout porter sauf les fusils les je sais pas ce que c'est cette arme là assez un fouet c'est un fouet le fouet la harpe et la masse voilà sinon je peux tout porter je peux porter toutes les armures c'est magnifique si on prend un autre héros par exemple shadow on peut voir que le nombre est vachement réduit d'un coup ça fait mal et donc voilà en gros ensuite dernière petite chose qu'il faut que je vous parle sur les unités non deux dernières choses qu'il faut que je vous parle sur les unités c'est tout en bas le fin de la récompense de compétence enfin de confiance absolue la confiance ça monte de deux façons ça monte de 5% quand vous fusionnez la même unité dans l'unité donc c'est à dire par exemple si pour améliorer brats je fusionne un autre brats dedans genre je sacrifie un parti dans mon part et j'obtiendrai tout simplement 5% de confiance sur les 100% ou alors en finissant des niveaux parfois par chance vous en avez de nouveau voilà c'est comme ça vous obtenez un petit 0 1% des fois c'est beau c'est magnifique ça fait plaisir pas du tout mais c'est pas grave et du coup vous débloquer quelque chose notamment ici je débloque tout simplement demain qui est une compétence de boost de dégâts lorsque je suis équipé d'armes à deux mains voilà il me semble je crois que je monte de 50% les dégâts avec barth c'est un petit moins énorme si on pose perso là par exemple il peut lancer ses armes c'est pratique lui par exemple il obtient un gugnir je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas si c'est une arme ou si c'est une compétence à l'air c'est une compétence mais il me semble bien qu'il y a des personnages là c'est par exemple qui c'est un boeuf passif de magie de 30% il me semble bien on va lui il obtenir et lui l'obtient maximilien je ne sais pas et je suis persuadé d'avoir vu un personnage je ne sais plus lequel qui obtenait une arme je suis presque sûr et certain d'avoir bien un personnage qui obtenait une arme mais je ne m'en souviens plus je n'en souviens plus donc tant pis mais j'en étais presque persuadé d'avoir vu quelqu'un où c'était une icône d'armes en fait je ne sais plus anyway peu importe donc voilà ça c'était tout simplement pour les unités en elles mêmes alors après il y a un système de chimère chimère je vous l'expliquerai peut-être un petit peu plus tard en gros c'est des personnages que vous pouvez choper en mission spéciale et qui vous permet de booster les compétences de vos personnages et en plus de ça de débloquer une technique particulière ce serpent c'est marrant ça ça marche bien ensuite donc à savoir parce que les unités on n'a pas fini encore vous avez des unités toutes les unités sont trois étoiles enfin non pas vraiment en gros vous avez comme d'habitude en invocation puisque le principe c'est d'invoquer des unités justement pour pouvoir en avoir de nouvelles vous avez des invocations les invocations en points d'amis et les invocations rares les invocations rares ça c'est avec 500 petites gemmes ou avec des tickets d'invocation si vous commencez on vous donne entre guillemets des tickets d'invocation tout au début 11 si je ne m'abuse si vous arrivez relativement tôt parce qu'après est ce que l'event sera pas fini vous en aurez pas c'est possible et vous vous êtes fait sacrément avoir mais peu importe peu importe du coup vous avez ces invocations rares ces invocations rares vous pouvez avoir des trois unités des trois étoiles pardon ou plus ce qu'il faut savoir et ça c'est important tant que chez lune n'est pas sorti parce que chez lune est la première quatre étoiles natifs toutes les unités que vous voyez ici même mon bart ce qu'est le quatrième meilleur du jeu même cécile qui est cinq sixième même par exemple ex def qui est premier avant que chez lune arrive je prends pas chez lune en compte elle n'est pas encore sorti si vous prenez tout ça toutes les unités sont disponibles en trois étoiles c'est à dire qu'il n'y a pas de quatre étoiles natifs il n'y a pas de cinq étoiles natifs c'est à dire que toutes les unités peuvent être montées cinq étoiles celles que tu peux avoir d'invocation rares bien sûr mais c'est à dire que par exemple mon brats que moi j'ai eu cinq étoiles parce que j'ai eu de la chance sur ma première invoque en plus vous pouvez l'avoir en trois étoiles et le monter cinq étoiles puisque si je vais ici je vais là par exemple sur mon petit van on va aller dans éveil et on peut voir que s'il était niveau maximum donc niveau 40 sur 40 j'aurais pu monter quatre étoiles puis cinq étoiles et du coup ce qui fait qu'en fait il n'y a pas d'inégalité puisqu'il ya autant de pourcentage de chance d'avoir tous les trois étoiles qui existent et ça c'est plutôt cool parce que du coup vous arrivez et vous faites tiens il ya bart qui va je fais un brats ou bart je sais jamais brats je crois qui est vachement bien j'aimerais bien la voir tu fais onze invocations justement de tu fais 11 petites invocations rares et tu l'as en trois étoiles battu content parce qu'au final tu l'as quand même c'est pas un pourcentage de chance d'avoir un cinq étoiles parce que ça c'est énorme enfin je veux dire c'est comme si vous prenez su menace voir en gros vous avez autant de chances d'avoir des bonnes unités c'est comme si les cinq étoiles de su menace voir vous pouvez les vous pouviez pardon les invoquer en trois étoiles voilà c'est ça en gros parce qu'il n'y a pas d'inégalité toutes les unités peuvent être obtenues avec le même pourcentage de chance tant qu'il n'y a pas les quatre étoiles actifs de sortie notamment chez celui qui arrive demain qui nique un peu toutes mes explications mais ça c'est pas grave oh et regardez récompense quotidienne on vient d'avoir le ticket d'invocation est ce qu'on fera pas une petite invocation ensemble c'était pas prévu parce qu'en fait ça à 10 heures qui a le truc qui a le reset et j'avais carrément oublié bah c'est parti écoutez fake it invoquons bah les couilles voyons ce qu'on a alors on a un trois étoiles de cette c'est un bleu c'est un trois étoiles ça veut pas dire qu'il sera mauvais puisqu'on peut avoir le meilleur des trois et enfin le meilleur des cinq étoiles et l'avoir en trois étoiles ce qui m'arrangerait ah non sérieusement deux fois d'affilée que je l'ai et il est nul il est nul il n'est pas spécialement nul donc c'est tout simplement anselme anselme le problème qu'il a il peut attend je dégâche la souris parce que du coup va vous gêner anselme le problème qu'il a c'est qu'il est il est squishy donc c'est à dire qu'il est très faible au niveau de sa résistance mais il a des sorts intéressants parce qu'au fait il soigne en zone et tout c'est pas mal mais non non vraiment pas si vous n'avez pas de soigneur ça va être pratique mais même moi là je joue sans soigneur et ça se passe très bien bon un petit peu déçu mais bon c'était une invocation gratuite entre guillemets mais un petit peu déçu quand même bon peu importe peu importe et donc voilà vous pouvez voir que par exemple ce trois étoiles là peut être monté en cinq étoiles et j'aurais pu l'obtenir très bien lui aussi bien et bien le meilleur des trois enfin le meilleur si je regarde ma liste d'amis par exemple le meilleur c'est celui ci c'est ex-def est-ce que je peux le regarder sous l'unité non je ne peux pas la regarder là tout de suite mais en gros ex-def qui est le meilleur avant que chez lui le sorte le meilleur mob du jeu donc qui est un mage et qui envoie juste qu'il envoie tellement du steak ce avatar bref très très bonne unité très 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 bonne unité bon allons faire un petit combat quand même parce que c'est ce qui vous intéresse allons nous fight un petit peu il existe trois types de combat pour l'instant vous avez le colisée qui est tout simplement une sorte d'arène mais contre des monstres pas une arène contre des joueurs voilà donc vous avez différentes choses vous avez voilà j'ai pas de sphère mais en gros vous avez un rendez à la base vous arrivez vous êtes rendez dans le rendez vous avez cinq rounds chaque round est composé de 11 combats donc ça fait 55 combats par rang après ça va peut-être monté encore je ne sais pas mais pour l'instant c'est comme ça 55 combats par rang moi je suis monté rang c ça y est et du coup continue de monter vous avez des récompenses à chaque fois que vous finissez un round donc c'est à dire que quand vous finissez tout simplement on se combat voilà ensuite vous avez les vortex gros gros grosse surprise au niveau des vortex c'est à dire que comparé à d'autres vortex par exemple sur braille frontière il vous fallait des clés pour l'ouvrir et que ça ne reste ouvert qu'une heure les vortex et ça c'est la grosse surprise de ce jeu les vortex peuvent être ouvert chacun une fois par jour pas chacun mais vous pouvez en choisir un par jour que vous ouvrez gratos et ça c'est énorme vous l'ouvrez gratos et il dure ça dépend lesquels entre 16 et 24 heures sachez c'est badass c'est badass à mort ça fait à mort plaisir parce que du coup vous avez dit vous par exemple la gel vortex d'expérience déjà déjà un voilà parce qu'on est je peux faire xp tes unités là dedans et c'est là qu'on va aller après je vais vous montrer vous pouvez xp vos unités pendant 26 heures vous pourriez vous tous les jours ce donjon et ça vous coûte à rien c'est beau c'est beau à côté de ça on a la carte du monde qui va vous permettre tout simplement et bien d'aller enquête donc à chaque fois que vous finissez une zone enfin une zone quand j'avais une zone c'est ceci on appelle ça une région à chaque fois que vous finissez une région vous débloquez deux choses son exploration c'est à dire que vous pouvez aller vous balader dans la vape ramasser des composantes craft et tout c'est marrant comme tout c'est un final fantasy après tout il en fallait aussi donc voilà vous avez de l'exploration pour aller chercher tout ça et vous avez de la même façon tout simplement et bien 100 cristaux à chaque fois que vous finissez il vous faut 500 cristaux pour invoquer je vous donne une petite astuce si jamais vous avez la patience ou du moins pour le premier essayez au début de ne rien dépenser jusqu'à avoir 5000 cristaux si vous ne pouvez pas résister faites le quand même invoquer normal c'est possible aussi mais essayez de garder 500 cristaux pour aller 5000 cristaux pardon pour aller dans la boutique pour aller dans les lots et acheter ceci celui ci voir pour 5000 cristaux détail vous avez 11 tickets donc ce qui fait qu'à la place d'invoquer 10 fois si vous faisiez 10 fois 500 cristaux vous obtiendriez 11 invocations une invocation bonus tous les trois étoiles ont le même pourcentage de chances de tomber vous avez plus de chances justement d'obtenir une très bonne unité voilà donc ça c'est si vous avez la patience et surtout si l'événement des 11 tickets d'invocation est toujours là quand vous commencez le jeu c'est comme ça vous pouvez invoquer 11 fois avoir de bons monstres pour débuter et aller justement économiser vos cristaux c'est une bonne stratégie je pense pour essayer au maximum et bien de gagner de l'invocation gratuite voilà bon alors ce que je vous propose c'est qu'on va faire enfin un vortex d'xp tiens vous voyez un petit peu comment ça se passe je pourrais aller faire de l'histoire mais au final le combat le système de combat serait exactement le même donc bon non pas celui là le middle parce que du coup bah le max j'ai pas l'énergie d'habitude je fais le max mais là j'ai pas l'énergie c'est parti alors on va prendre de suite un xdf avec nous c'est parti alors du coup je vous montre un petit peu comment ça fonctionne vous avez vos 6 unités donc 5 unités plus l'unité ami que vous utilisez vous avez une jauge là qui est la jauge de vie du mob si je vous montre avec le curseur voilà la jauge d'xp du mob ici c'est une petite jauge pour faire fonctionner les chimères je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo parce que c'est un peu compliqué vidéo prochaine s'il y en a une ça dépendra de vos commentaires de votre avis et ici vous avez vos unités avec de ce fait la barre de villa la barre de points de mana et la limite la limite c'est la barre de brave birth sur brave frontière restons calme mais à côté de ça et ça c'est le gros avantage vous avez deux choses en bas qui sont très intéressantes le bouton auto qui permet de combattre automatiquement et le bouton répéter le bouton répéter très 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 intéressant et on va l'utiliser tout de suite avant ça on fait une petite zone d'attaque normale toutes les unités attaque là vu que j'en avais ciblé un tout le monde s'est mis sur le même c'est un peu stupide mais c'est pas grave ensuite on va faire regarder ce que je fais j'appuie sur shantoto et je lui dis de lancer feu plus d'accord et je dis à tous les autres d'attaquer normal avant ça j'appuie sur le bouton oh merde non j'ai foiré j'ai foiré c'est pas ce que je voulais faire j'appuie sur répéter répéter du coup vous avez compris ce que ça a fait répéter ça a tout simplement effectué la dernière action qu'ont fait les personnages donc là si par exemple je dis à shantoto de lancer son feu plus que je dis à tout le monde d'attaquer classique donc là on clear la zone easy ça one shot c'est pas ma faute et qu'ici je dis répéter shantoto lance son feu plus et tout le monde l'attaque normale donc le gros avantage du bouton répéter par contre pour moi le système de combat a un gros problème puisque de ce fait on peut voir qu'il y a des compétences à jeter par exemple là mon brave burst est prêt sur ce personnage là et sur les autres par exemple je pourrais et bien tout simplement attaquer normal ou lancer du brave burst ou lancer des compétences mais moi pour moi il y a un gros problème qui subsiste dans ce mode de jeu c'est que regardez tous les brave burst sont prêts pour 3 unités merde j'ai attaqué sans faire exprès si j'appuie sur auto vous pouvez voir que personne personne n'a lancé ni un sort ni un brave burst et c'est là le gros problème c'est qu'en automatique justement vos unités ne lancent pas de brave burst, vos unités ne lancent pas de sort vos unités ne soignent pas voilà c'est un petit peu le bordel du coup parce que vous perdez entre guillemets beaucoup comment dire d'efficacité en combat c'est à dire qu'il y a certains combats en automatique que vous allez perdre que vous auriez pu gagner c'est les combats qui sont un peu tendu du slip vous savez ce que vous faites dans l'histoire qui sont trop haut pour vous vous auriez pu les gagner justement en étant en manuel alors vous allez me dire oui mais du coup ça tue moins le gameplay parce que t'es obligé de jouer toi même on est d'accord le problème étant que quand vous faites du farming d'une zone un peu complexe tu vois t'es là en mode tiens je vais faire un peu de farming de cette zone elle est un peu trop dure pour mon niveau mais elle apporte beaucoup de justement par exemple de composants ou de délires comme ça et bien vous pouvez pas trop trop parce que de ce fait ça n'utilise pas les compétences et les Brave Burst alors si moi j'avais un conseil entre guillemets c'est pas vraiment un conseil puisque j'ai pas ma place à donner des conseils mais en tant qu'ancien comment dire représentant youtube dans Brave Frontières pendant une bonne époque si jamais justement il y avait quelque chose à changer au niveau de l'automatique ce serait d'intégrer des lançages de compétences auto même s'il y a du gâchis tu vois même si tout le monde le lance d'un coup c'est pas grave parce qu'au final c'est des PM et tout et puis ce sera toujours plus sympa que ça les lance tout seul plutôt que ça ne les lance pas voilà c'est mon petit avis du coup on va faire un petit coup de colisée aussi puisqu'on a du coup regardez là je peux vous le montrer voilà donc 5 fois 11 combats il y a 1000 points vous avez 100 points par combat plus 1 combat de boss donc 11 combats par round et donc 5 rounds donc 55 combats là on va aller faire le round de C et on va passer à 500 alors bon pour l'instant c'est très facile mais c'est parce que j'ai xp mes monstres énormément 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 donc forcément ça pose un petit peu la barre un petit peu haute pour les monstres parce que du coup c'est très facile mais bon c'est j'ai pas rien voilà plus 100 points yeah et donc là par exemple j'aurais pu avoir un cadeau et alors par contre ce que j'ai trouvé ballot c'est que j'ai même pas eu de cristaux quand j'ai fini le rang D c'est à dire que quand j'ai fini le rang D on m'a offert 4 élixirs bon ça rend tous les PV et tous les PM d'un personnage en quête mais j'ai trouvé ça triste j'ai trouvé ça très triste voilà donc après bien sûr pour ce jeu c'est pas fini il reste énormément de choses sur lesquelles je pourrais parler il y a la forge pour crafter des objets des armes et armures il y a les aptitudes pour crafter des aptitudes c'est ça que c'est plutôt beau par exemple le soin soigne un allié vous pouvez mettre le soin sur tous vos personnages qui ont des compétences enfin des endroits pour mettre des compétences et ça c'est magnifique vous avez de la synthèse pour faire des potions des clés ce genre de délire et du coup c'est ça qui est beau puisque vous pouvez avoir n'importe quel personnage par exemple si je prends Shantoto je vais ici dans équipement et si je vais dans l'onglet aptitudes vous pouvez voir que j'ai 2 slots d'aptitudes ça veut dire que sur 2 slots d'aptitudes je peux mettre des aptitudes random par exemple je peux mettre soin et je peux en mettre d'autres donc ça veut dire que si vous avancez dans le jeu que vous débloquez soin de zone vous pouvez avoir un mage un guerrier un assassin qui a obtenu l'aptitude soin de zone et c'est beau c'est magnifique je trouve ça génial voilà sachez le alors bien sûr quand vous crafter une aptitude par exemple si je vais ici sur mon bar que je prends équipement que je prends aptitude vous pouvez voir que moi j'ai mis attaque 10% par contre elle est liée à mon personnage je peux pas lui en mettre enfin je peux pas comment dire je peux pas la mettre sur un autre personnage il faut la recrafter moi je l'ai obtenu dans le colisée je crois ouais je crois que c'est dans le colisée voilà donc en tout cas je pense avoir tout dit on aura fait 21 minutes bientôt 22 bientôt 23 minutes justement sur ce Brave Frontier ce Brave Frontier excusez moi ce Final Fantasy Brave X Vios très content en tout cas d'avoir découvert ce jeu très très sympathique je vous le montre parce qu'on me le demande beaucoup sur Twitter on me le demande un peu partout putain 3 demandes d'amis ça y est c'est le bordel on me le demande beaucoup j'ai éclair juste avant la vidéo mes demandes d'amis on sait pas le bazar qu'est-ce que vous me proposez ? vous me proposez oh non non et non aucun monstre vraiment intéressant si ce n'est le premier le premier a un monstre intéressant à savoir s'il va le monter on accepte sait-on jamais qu'il le montre ça ça ne m'intéresse pas ça ça ne m'intéresse pas pourquoi justement est-ce que je ne les accepte pas c'est pour faire de la place pour vous c'est-à-dire que combien il en reste de places d'amis il me reste 12 places d'amis je vous fais tout simplement alors toi par contre tu m'intéresses pourquoi je t'ai dans mes amis toi dégage voilà les autres je l'ai ah non toi toi t'as arrêté de jouer donc tu dégages hop et je ferai le clear souvent comme ça des gens qui sont inactifs machin et tout tous les autres ont l'air actifs 2h 2h voilà 58 oh 58h ouais mais t'es un très bon monstre donc je te garde mais anyway voilà vous pouvez de ce fait toi dégages je sais pas pourquoi je t'ai toi aussi c'est bizarre ça c'est pas grave du coup vous pouvez m'ajouter un ami comment je fais pour vous montrer mon code liste d'amis non c'est pas dans liste d'amis on recherche un ami ah voilà mon idée de joueur est là vous pouvez m'ajouter je vous accepte je vire les inactifs donc si vous êtes pas actifs m'ajoutez pas quand je dis inactifs c'est genre vous savez ceux qui sont pas là depuis 15 jours et tout donc voilà j'annonce vous pouvez m'ajouter un ami et comme ça et bien vous profiterez de mon Bartz et je profiterai de ce que vous avez à proposer en tout cas voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère en tout cas que je réussirai à dégoter un petit partenariat comme j'ai fait avec Brave Frontier avec ici Square Enix ce serait vraiment cool donc si Square Enix vous regardez cette vidéo sachez que je vous aime comment c'est pas crédible ok bon d'accord en tout cas je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie de la même façon Saru donc si vous connaissez pas Saru je vous invite à aller sur Twitter qui a fait ce fond d'écran donc c'est mon cadeau d'anniversaire par Saru elle a aussi fait une chanson et tout c'était super beau une cover de White Album donc chanson que j'adore donc parfait 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 j'ai passé un très bon anniversaire hier en tout cas et du coup voilà vous avez un petit fond d'écran très très sexy que j'apprécie c'est moi si vous n'avez pas compris le dessin j'adore elle dessine super bien et ça fait super plaisir anyway on va arrêter là la vidéo quand même parce qu'on a donné il faut donc une nouvelle fois je vous remercie de la regarder cette vidéo on se retrouve très bientôt sur la chaîne sur Vexecret.fr et sur Twitter puis un like je vous remercie de la chaîne